Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Il a vendu des hupoulets au cylindre pour pouvoir apporter une médaille d'or au Pérou lors de la 16e Coupe de Boxe du Pacifique en Équateur. Un exemple de ténacité et d'humilité, ils décrivent l'athlète José Maria Lucargem, qui, tel un saumon nageant à contre-courant, a réussi à monter sur la première place du podium, remportant une médaille d'or à la hashtag Pacifique Opa 2023. José Maria, ancienne équipe nationale des 92 kg, médaillée de bronze au Jeu Panaméricain de Lima 2019, l'un des derniers boxeurs olympiques de Tokyo 2022, n'a pas reçu de soutien financier de l'État pour pouvoir représenter le Pérou dans un événement international, bien que je n'y crois pas. Le désir de José Maria de poursuivre sa carrière et d'apporter des victoires au Pérou était plus grand que la négligence, pour ainsi dire, des autorités compétentes. Sans montrer de découragement et sans aucun doute, il a proposé du poulet cylindre à travers les réseaux, pour pouvoir couvrir ses dépenses et pouvoir se rendre en Équateur où se déroulait ce concours. Ses efforts ont porté de grands fruits, il a réussi à rapporter la médaille d'or au Pérou et toute la famille de la boxe péruvienne célèbre cette victoire extrêmement méritée. Ce n'est pas la première médaille de José Maria Lucar. Rappelons que José Maria Lucar participe à cette compétition après avoir remporté la médaille de bronze au jeu bolivarien de Vallée et d'Oupar en 2022 et qu'avant la pandémie, il avait fait de même au jeu pan-américain organisé au Pérou. La Coupe du Pacifique, dans laquelle il a remporté une médaille d'or, est un tournoi organisé par la Fédération équatorienne de boxe et bénéficie de la reconnaissance de l'Association internationale de boxe, IBA, et de la Confédération américaine de ce sport, en Bici. L'événement a eu lieu au Colisée L'Orgi au Pinargote Montalvant, dans la ville de Manta. Lucar, qui avait déjà dénoncé le peu de soutien et le manque de ressources pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, a cette fois collecté les revenus pour se rendre par voie terrestre à Manta, avec la vente de poulets cylindriques. C'est dommage. C'est dommage que nous ne puissions pas voir ce grand représentant au prochain jeu pan-américain à Santiago 2023, car je crois qu'avec lui, il y aurait une médaille fixe pour le Pérou. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.